pour le plus grand plaisir de vos papilles cette nouvelle édition dépasse les frontières en mettant à l'honneur la gastronomie française bien sûr mais aussi européenne propose également de découvrir de nouvelles saveurs tout ça pour vous faire vivre une expérience inédite alors pour nous en dévoiler tous les secrets merci d'accueillir très chaleureusement notre vice présidente direction stratégique et finances natacha rafelski et notre directeur général adjoint des opérations d'un tel cours bonsoir à tous je suis ravie d'être ici par les groupes et aux côtés de daniel pour vous accueillir pour une plus belle édition de pandémie tourment de visite en fave c'était nous avons eu un succès immense et les dernières avec la première édition nous avons introduit des gastronomies régionales françaises et cette année vous allez voir il y a pas aussi des gastronomies européennes ainsi que les gamines le président de paris est un lieu de crève et quel meilleur endroit peut désigner en paris pour venir découvrir toutes ces gastronomies et vous voulez surprendre et émerveiller c'est vraiment votre mission ici et vous verrez que le rendez-vous du monde c'est vraiment une illustration parfaite de ce que nous essayons de faire il y aura de de nouvelles expériences éphémères pour que chaque fois que vous venez vous visiter vous pouvez avoir une expérience différente et voir la destination sous un nouvel angle et sous un lieu de jour je voudrais vous remercier en particulier à tous nos femmes qui sont là ce soir nombreux en particulier sous la pluie je vous remercie énormément d'être là ce soir je vous remercie pour votre fidélité et votre attachement à notre destination c'est avec vous et pour vous que nous allons continuer de nous réorienter je vais maintenant donner la parole à Daniel Dalco qui va vous donner un petit peu ce qui fait ce détail sur ce que vous allez voir ce soir merci beaucoup Natacha et je crois qu'on peut l'appeler bien fort c'était sa première sortie officielle ici à Disneyland Paris merci beaucoup c'était parfait alors vous savez vous les fans vous savez même plus de choses que nous quelquefois et donc c'est effectivement la deuxième année du rendez-vous moment de Disneyland Paris alors effectivement vous allez retrouver certaines régions de France que nous avions l'année dernière mais on a décidé d'aller un peu plus loin nous avons pris l'avion nous avons traversé l'Atlantique et nous sommes allés aux Antilles donc cette année vous allez avoir un chalet antillais avec les spécialités antillais et puis on s'est dit tiens qu'est-ce qu'on pourrait développer de plus pour ajouter la magie culinaire autour de la France nous sommes allés traverser les frontières alors vous allez me dire rien n'a plus avec l'Europe mais néanmoins pour nous il y a encore quelques frontières et nous aurons cette année comme tu l'as dit des chalets italiens des chalets espagnols un chalet belge et il y a des becs dans la taupe vous aurez des frites et des fricadènes c'est très bien et puis pour contenter tout le monde nous aurons également un chalet vegan tout cela c'est fait avec bien entendu le support de toutes les équipes de Disneyland Paris Migny merci beaucoup je vois que tu as veillé à ce que tous les derniers préparatifs soient fin prêts pour cette grande soirée alors ce que je vous propose maintenant c'est qu'on se mette en place pour la photo officielle si vous voulez bien et donc je déclare officiellement ouvert le festival gourmand de Disneyland Paris édition 2018 merci à toutes et à tous nous souhaitons maintenant une très belle soirée et surtout je me vois là dans un sac un poncho et donc je vous ai pas fait l'intro du coup je vous la fais que maintenant mais aujourd'hui le focus aujourd'hui on est donc au rendez-vous gourmand on teste on est à la soirée d'inauguration et là on teste je vais vous montrer un petit peu vite fait c'est très fouillis parce que il flotte et c'est vraiment très compliqué c'est très très compliqué parce que il flotte et c'est moins une galère donc bref voilà on va essayer de faire avec là je goûte l'achide parmentier de canard c'est ça et euh et puis voilà c'est parti bon alors Zoé teste le parmentier de canard alors comment c'est ? c'est très bon c'est très bon ? c'est bon bon bah alors voilà parmentier de canard on va goûter ça c'est très bon alors maintenant qu'on est en Provence comment il est ton pain bagnauton ? il est bon ? ouais bon si Zoé elle aime c'est que c'est forcément bon bon maintenant on se prend Côte d'agneau et Ratatouille avec Zoé donc on va tester ça de toute manière enfin de toute façon mon avis je vous le donnerais après le vlog sur tout ce que j'ai mangé voilà voilà alors ? premier avis Zoé ? elle va pleurer parce que c'est trop bon voilà bon alors maintenant nous on a pris de la bière bière blonde l'alcool est à consommer avec modération c'est dangereux faut pas trop en consommer et Zoé elle a pris des c'est de la Nken et c'est pas bon elle a pris des frites alors attends je fais le focus voilà elle a pris des petites frites comme ça plutôt bonnes qui alors pour vous confirmer le truc elles sont meilleures que celles que vous aurez dans les fast food voilà elles sont pas grasses elles sont pas grasses elles sont très bonnes regardez il y a à peine de bras sur le machin là donc Zoé confirme voilà donc si Zoé valide ? c'est de la Nken et j'aime pas ça donc voilà voilà nous on continue notre chemin là-bas on a attends regarde là-bas nous avons alors le focus est compliqué hein ah ouais il est vraiment compliqué le focus ouais il est chiant voilà et là-bas nous avons Mickey et Minnie qui font un point photo tout simplement on peut aller prendre des photos avec Mickey et Minnie et nous on va aller chercher notre hot bag parce qu'on a pas eu notre hot bag donc on va aller chercher Zoé donc ouais Zoé va nous faire une dégustation du sandwich raclette comme l'année dernière comme il y a un an on est d'accord qu'il est 10 fois plus gros que l'année dernière il a l'air en tout cas il a l'air énorme par rapport à l'année dernière ou alors je m'en rends pas compte parce que j'ai déjà bouclé 40 trucs et que j'ai plus faim mais ouais c'est possible aussi c'est très bon c'est très très bon et ben voilà c'est très bon on pouvait aller sur le sandwich raclette même si je crois qu'il a augmenté de 2 euros si je dis pas de bêtises il a augmenté de 2 euros je crois c'est un de nos fruits humeras ah oui et avec Zoé en fait on a pris un verre de vin aussi en Italie voilà ne prenez pas le vin le vin pétillant le vin pétillant ça se broie comme de l'eau attends c'est le vin effervescent c'est horrible c'est de l'eau le truc bon on continue ce petit vlog qui est très fouillé je vous avoue il est très très fouillé je vous expliquerai surtout tout en conclusion mais là on va passer au dessert avec Zoé est-ce qu'on passe au dessert Zoé parce que moi personnellement je suis calé Zoé elle a déjà bouffé 4 trucs on a bouffé de la pizza on a bouffé de la pizza aussi il y a aussi comment dire quelqu'un qui fait des caricatures derrière voilà je trouve ça très cool je trouve ça très sympa allez on va voir ce qu'il y a à faire ok alors maintenant Zoé elle a pris des mini tropéziennes comme ça des mini tropéziennes alors verdict ? c'est bon ? j'adore toi moi les tropéziennes bon bah Zoé valide les tropéziennes voilà ah ouais elles sont super bon elles sont pas trop sucrées ok bon les amis c'est maintenant que nous nous se finit cette soirée c'est fini assez tôt parce que pour le coup nous on doit rentrer vous savez il y a les RER etc c'est un peu la galère donc du coup on va tranquillement rentrer à la maison et je vais vous faire un récapitulatif le son est super fort il y a personne ouais c'est vrai bon regardez on est vraiment solo quoi voilà on est vraiment sûrement les premiers à partir de la soirée je pense mais euh comment dans tous les cas je vais vous faire un récapitulatif tout de suite maintenant là en vidéo voilà c'est parti je vous fais un récapitulatif récap... récap... récapitulatif voilà c'est difficile à dire récapitulatif et nous revoilà maintenant donc dans la chambre de Zoé je suis pas dans mon décor habituel vous l'avez capté bon c'est pas très grave hein et donc maintenant on va parler euh... enfin je vais essayer de parler très très rapidement parce que bah en fait le vlog dure assez euh... assez euh... assez euh... enfin le temps que je souhaitais donc du coup je vais essayer de condenser un maximum mon avis et vous dire à peu près ce que j'ai pu manger voilà alors avant de commencer je tenais juste à remercier Disneyland Paris, Inside Ears de m'avoir invité euh... parce que enfin si j'avais pas été invité j'aurais pas pu tester autant de trucs et vous donner un avis aussi euh... aussi général en fait un petit peu sur tout ce que j'ai pu tester etc j'aurais pas pu tester autant de trucs si j'avais pas été invité par Disneyland Paris donc voilà évidemment il y en a qui vont dire oui mais t'as pas payé donc ton avis nanana... euh... non non tu vas te calmer d'accord alors déjà pour commencer euh... selon moi le rapport qualité prix est forcément à remettre en question sur certains produits je... peux pas donner de produits comme ça clair et net moi personnellement de ce que j'ai essayé il y a des trucs franchement ça allait des trucs un peu moins cool par exemple les chouros c'était un peu mou je vais essayer de revenir sur ce que... sur ce que j'ai... sur ce que j'ai mangé avec Zoé donc on a appris euh... du parmencier de canard ça allait le... les côtes d'agneau avec de la ratatouille petit bémol pour les côtes d'agneau ratatouille déjà donc ils sont un peu chers ils sont à 10 euros euh... côtes d'agneau ratatouille en fait euh... le... le plat était beaucoup trop petit pour qu'on coupe à l'intérieur c'était vraiment une galère c'était pas possible euh... donc pour moi il faudrait un plus grand plat parce que sinon enfin c'était... c'était... c'était très compliqué sinon ensuite on a pris une galette bretonne euh... jambon, fromage, champignons donc galette bretonne assez classique mais par contre en rapport... en rapport quantité prix pour le coup là ça allait parce que bah en fait j'étais bien 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 calé après la galette donc voilà ensuite bon on a... Zoé a testé les frites moi j'en ai goûté quelques unes effectivement les frites étaient meilleures que celles que vous pouvez manger dans les fast-foods et ça c'est cool c'est un bon point euh... ça faisait vraiment... alors je sais pas si c'était vraiment des frites fraîches mais en tout cas ça faisait vraiment frites fraîches Zoé aussi a... on a testé la pizza bon la pizza c'est... c'est de la pizza c'est assez classique je pense pas que ce serait le truc sur lequel je devrais vous aiguiller en principal en... premier le premier truc sur lequel vous devriez vous aiguiller c'est clairement pas la pizza c'est vraiment... c'est vraiment assez classique c'est de la pizza quoi de la pizza on a aussi fait le sandwich à la raclette toujours très bon le sandwich à la raclette après on a surtout... on a bu pas mal de trucs on a bu du cidre doux donc du cidre doux au chalet Bretagne qui était très bon j'ose dire je l'ai trouvé très très bon j'ai adoré euh... on a bu une bière blonde enken euh... qui était bonne mais bon après c'est de la enken sans plus je pense qu'il y a d'autres bières bien plus intéressantes au bistrot donc là c'était au bistrot chez les bistrots et ensuite en Italie on a goûté du vin effervescent et ça c'était aussi une très bonne surprise le vin effervescent était très bon alors par contre attention ça se boit très facilement donc allez-y avec modération de toute manière l'alcool est à consommer avec modération c'est dangereux si vous en consommez trop donc allez-y mollo euh... sinon 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 quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre alors les desserts on vous a pas trop montré euh... zoé a essayé à goûter des tropéziens elle les a trouvées très bonnes ensuite on a pris on a pris euh... un... un crumble un crumble c'était ça un crumble hein j'ai pas de bêtises au chalet vegan d'ailleurs au chalet vegan on a pas pris beaucoup de trucs moi j'ai pris un thé glacé zoé avait pris un crumble le thé glacé et je mets un petit doute dessus parce que ça avait déjà une couleur de... 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 de grenadine de sirop de grenadine de l'eau euh... au sirop de grenadine et ensuite ça avait le goût alors je mets un petit doute dessus hein je ne sais pas du tout peut-être c'est vraiment du thé glacé mais alors c'est spécial parce que ça ressemble énormément à du sirop de grenadine voilà j'étais un petit peu déçu sur le moment quand même euh... bon et ensuite alors si je dis pas de bêtises zoé a pris des churros au nutella je crois que... je crois que ça s'arrête là je crois que c'est tout ce qu'on a pris je crois que je vous ai fait un récap de tout ce qu'on a pris euh... zoé a pris des churros au nutella et les churros étaient un peu mous on était un petit peu déçus euh... voilà mais euh... il y avait pas mal de bons trucs par contre il y avait pas mal de bons trucs comme je vous l'ai dit là je vous les ai énumérés euh... le parmentier de canard j'ai adoré le sandwich à la raclette toujours aussi bon le... les côtes d'agneau bien que ce soit très difficile à couper et que ça coûte quand même assez cher bah c'était plutôt bon la ratatouille avec était aussi très bonne les galettes euh... les galettes bretonnes bah c'est très classique mais elles sont bonnes et en plus ça elles sont assez calantes les vins, les cidres etc. je les trouve très bons aussi pour le coup c'est pas mal je regrette un truc sur cette... sur cette année là c'est la disparition du chalet bourgogne je sais pas si quelqu'un l'a capté j'ai l'impression que pas grand monde l'a capté mais euh... la disparition du chalet bourgogne a disparu et je suis très triste de cette disparition parce que c'était l'un de mes chalets préférés ils vendaient du bœuf bourguignon et euh... bah j'avais très 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 envie de reprendre du bœuf bourguignon parce qu'il avait été très bon on l'avait écouté dans la vidéo de l'année dernière et il était très bon voilà j'étais très déçu par rapport à ça bon je vais pas trop trop m'étaler tout ce que vous avez à savoir et à la limite je vais essayer peut-être de donner un peu plus d'informations dans les commentaires ou dans la barre d'infos euh... mais euh... sinon si vous voulez savoir c'est une très bonne pour moi c'est une très bonne initiative ce rendez-vous gourmand donc euh... effectivement des fois il y a des fausses notes des fois il y a des trucs un petit peu euh... tu doutes un petit peu au niveau du rapport qualité prix etc etc évidemment mais pour moi euh... c'est quand même un très bon événement c'est une très belle initiative de Disneyland Paris parce que bah pour le coup c'est de la possibilité de goûter plein de choses et de s'intéresser à la gastronomie euh... européenne et française et euh... en général ça fonctionne très bien voilà donc je pense que Disneyland Paris a totalement raison totalement raison de continuer à faire cet événement voilà c'est sûr et certain euh... voilà voilà c'était mon petit avis mon petit vlog en bref j'ai pas envie de m'étaler non plus trop 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 mais allez au rendez-vous gourmand testez euh... ce que vous voulez tester euh... moi je pense que là d'ici la fin je vais aussi retester des trucs avec mon argent hein pas gratuitement vous voyez comme quoi et je remercie encore Disneyland Paris de m'avoir donné l'occasion de pouvoir vous tester tout ça gratuitement comme ça du coup je vous donne un avis ça permet de vous tester des choses à moindre frais et ça c'est cool parce que bah du coup euh... enfin là euh... je sais pas à combien j'en aurais eu mais j'en aurais eu pour beaucoup si quelqu'un veut faire un petit calcul dans les commentaires allez-y parce que voilà hein ça aurait peut-être donné un petit prix mais voilà euh... dans tous les cas j'espère que la vidéo vous a plu si c'est cas comme d'habitude évidemment le petit pouce bleu vous pouvez me le dire en commentaire pour m'encourager vous pouvez aussi partager la vidéo parce que le partage c'est très important pour les vidéastes et ensuite vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et vous abonner aussi à mes réseaux sociaux qui sont actuellement en train de défiler voilà dans tous les cas c'était Magic Mouse pour servir si vous n'oubliez pas de rester des enfants et euh... cinq fruits et légumes par jour voilà j'ai décidé que c'était ça le mot de la fin cinq fruits et légumes par jour c'est parti 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 c'est parti